Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à un si grand soleil. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les intrigues palpitantes des épisodes 1490 et 1491, diffusés en octobre 2024 sur France 3. Entre ruptures, mensonges, garde à vue, et succès entrepreneurial, il y a de quoi faire. Dans l'épisode 1490, Ludo met fin à sa relation avec Laura, ce qui la blesse profondément. Cependant, les vrais problèmes commencent pour lui lorsqu'il est convoqué par la police et placé en garde à vue pour une affaire d'agression. Pendant ce temps, Elliot continue de manipuler Charles et Muriel, tout en se lançant dans des activités illégales, tandis que Louis signe un deal lucratif avec une influenceuse pour vendre ses t-shirts. Dans l'épisode 1491, Johanna, de plus en plus stressée par la situation de Ludo et son propre secret concernant sa grossesse, s'inquiète des répercussions que cela pourrait avoir sur sa relation avec Yann. La police découvre du sang sur les vêtements de Ludo, compliquant encore plus sa situation. De son côté, Louis commence à rencontrer du succès avec son entreprise, mais la jalousie monte chez Tom, son ami. Restez avec nous pour tous les détails croustillants et rebondissements inattendus dans cette nouvelle analyse des apostrophes « Un si grand soleil ». Dans l'épisode 1490 de « Un si grand soleil », Ludo décide de rompre avec Laura, mais il le fait de manière inattendue. Au lieu de la rencontrer en personne, il choisit de l'appeler au téléphone pour aborder ce sujet délicat. Durant leur conversation, il explique calmement qu'il pense qu'il serait préférable de mettre un terme à leur relation. Il avoue qu'il ressent que leur relation ne va pas dans la bonne direction, une phrase qui laisse entendre que Ludo ne se sent plus à l'aise et que leur chemin diverge. Laura, bien qu'elle soit blessée par ses paroles, montre une certaine résignation en lui répondant qu'elle s'y attendait. Elle confie qu'elle avait vu les signes avant-coureurs de cette rupture, mais cela ne diminue pas pour autant la douleur qu'elle ressent. Après cet échange, Ludo parle de la situation à Elodie, qui se montre très critique envers lui. Elle le qualifie de « Gouja », un terme qui souligne son manque de délicatesse et de respect dans la façon dont il a rompu avec Laura. Selon elle, rompre par téléphone est loin d'être une manière appropriée de mettre fin à une relation, surtout après tout ce qu'ils ont partagé. De son côté, Laura, encore secouée par la rupture, se confie à Élise. Élise, observant que Laura ne va pas bien, lui demande ce qui s'est passé. Laura, visiblement touchée par l'événement, lui révèle que Ludo l'a quittée par téléphone. Sa réponse est empreinte d'amertume lorsqu'elle ajoute que « on a les relations qu'on mérite », suggérant qu'elle se sent peut-être coupable ou indigne d'une meilleure relation, renforçant l'idée qu'elle est profondément affectée par cette rupture. Pendant ce temps, Elliot se retrouve dans une situation délicate avec Muriel. Ils attendent tous deux l'arrivée de l'héritage de l'oncle de Charles, une somme d'argent importante qui pourrait changer leur situation financière. Toutefois, Elliot est confronté à des complications qu'il préfère cacher à Muriel. Il lui ment en prétendant que l'argent va arriver, mais que cela prendra plus de temps que prévu. Muriel, innocemment confiant, ne se doute pas qu'Eliot ne lui dit pas la vérité. Et la tension monte alors que le délai se prolonge. Dans cet épisode de « Un si grand soleil », Elliot se retrouve dans une situation de plus en plus complexe. Face à Charles, il finit par lui avouer qu'il ne lui a jamais parlé de la véritable situation concernant l'héritage de l'oncle. Elliot, toujours aussi manipulateur, tente de rassurer Charles en expliquant qu'il a trouvé une solution à leurs problèmes financiers. Cependant, il insiste sur le fait qu'il vaut mieux que Charles n'en sache pas trop, laissant entendre que les méthodes d'Eliot ne sont peut-être pas des plus honnêtes ou légales. Pour compliquer les choses, Elliot pousse même Charles à mentir à Muriel, mettant ainsi Charles dans une position délicate où il doit choisir entre la loyauté envers Elliot et l'honnêteté envers Muriel. Pendant ce temps, Victoire propose des idées créatives pour attirer une clientèle jeune, notamment une gamme chromatique basée sur des teintes oranges, destinées à plaire aux 18 à 25 ans. Mais cette suggestion ne plaît pas du tout à Muriel, qui exprime une nette préférence pour des tons verts pommes. Elle va même jusqu'à faire une remarque sarcastique, affirmant que la gamme de Victoire semble plutôt viser une clientèle de moines bouddhistes, soulignant à quel point elle n'approuve pas du tout ce choix de couleurs. La tension ne fait qu'augmenter entre Muriel et Boris. Muriel est particulièrement frustrée par le fait que Boris ne l'ait pas consultée à propos de ses décisions importantes. Elle se sent mise de côté et son ressentiment envers Boris devient de plus en plus évident. De son côté, Victoire remarque cette dynamique tendue et comprend rapidement qu'il se passe quelque chose de plus personnel entre Muriel et Boris. Elle perçoit un certain niveau de jalousie chez Muriel, ce qui laisse entendre que leur relation professionnelle est peut-être compliquée par des sentiments plus intimes ou des conflits personnels non résolus. Dans cet épisode de « Un si grand soleil », Ludo se retrouve plongé dans une situation extrêmement délicate. Yann, l'enquêteur, fouille minutieusement dans les fadettes, les relevés téléphoniques, et découvre que Ludo a passé un coup de fil à son avocate, Johanna Lemaire, précisément pendant la manifestation des chasseurs, au moment où l'agression contre le Var a eu lieu. Ce détail alerte immédiatement Yann, qui suspecte que Ludo aurait pu essayer de se préparer à toute éventualité juridique. Comme s'il cherchait à se prémunir contre d'éventuelles accusations liées à cette agression. Ce comportement renforce les soupçons de Yann, qui voit dans cet appel une possible tentative de couvrir ses arrières. Ludo est alors convoqué au commissariat pour être interrogé par Manu et Yann. Lors de l'interrogatoire, Ludo semble mal à l'aise, mais il essaie de rester calme en expliquant qu'il s'était éloigné pendant la manifestation parce qu'il avait un fort mal de tête et avait besoin de prendre l'air pour se calmer. Cependant, Manu et Yann ne sont pas convaincus par cette justification. Ils trouvent cette explication trop vague et suspecte, d'autant plus qu'elle ne semble pas correspondre aux autres éléments de l'enquête. Après avoir échangé des regards avec Yann, Manu décide de placer Ludo en garde à vue, le temps de pousser l'enquête plus loin et d'examiner les incohérences dans son récit. C'est à ce moment-là que Johanna Lemaire, l'avocate de Ludo, entre en scène. Elle est rapidement appelée au commissariat pour défendre son client. Lorsqu'elle arrive, elle analyse rapidement la situation et confronte les policiers. Johanna est convaincue que l'accusation contre Ludo est faible. Elle se montre ferme et critique envers la manière dont l'enquête est menée. Selon elle, la police n'a aucune preuve solide qui relierait directement Ludo à l'agression de Levar. En tant que défenseuse aguerrie, elle affirme avec assurance qu'il s'agit d'une simple garde à vue préventive et qu'il est très probable que Ludo soit libéré dans les 48 heures. Son analyse repose sur le fait que, sans preuve tangible, la police ne peut pas le retenir plus longtemps. Johanna estime que la police essaie de faire pression sur Ludo pour qu'il avoue quelque chose qu'il n'a peut-être pas fait, mais elle reste sereine face à cette situation, confiante dans ses compétences juridiques. Ludo, quant à lui, se retrouve dans une position d'extrême vulnérabilité, pris dans un engrenage juridique où tout semble jouer contre lui malgré son innocence proclamée. Dans cet épisode de « Un si grand soleil », Elliot commence une nouvelle journée en tant que chauffeur, transportant un client particulier, Curtis. Dès leur première rencontre, le courant passe bien entre les deux hommes. Ce qui semble être une journée de travail ordinaire prend une tournure inattendue lorsque Curtis, satisfait des services d'Elliot, lui remet 1000 euros en espèces comme paiement pour cette première journée. Elliot, malgré le caractère douteux de l'affaire, accepte l'argent sans poser de questions. Il choisit de cacher ses billets dans une boîte à outils dans son garage, un endroit qu'il considère sûr. Le soir, Elliot rentre chez lui, probablement satisfait de ses premières journées fructueuses. Pour marquer l'occasion, il ramène un énorme nounours pour un enfant, signe de son envie de faire plaisir à sa famille ou de maintenir les apparences d'une vie normale malgré ses activités suspectes. Il offre également un bouquet de roses rouges, symbole de passion ou de romantisme, ajoutant ainsi une touche d'affection à cette journée. Pendant ce temps, Ian et Johanna se retrouvent pour un dîner, mais la discussion dérape rapidement lorsqu'il évoque le dossier de Ludo. Ian, obstiné dans son enquête, continue de creuser sur Ludo et son possible lien avec l'agression de Levar. Johanna, étant l'avocate de Ludo, est convaincue que Ian fait fausse route en suspectant son client. L'irritation monte lorsque Johanna, excédée par l'insistance de Ian, lui dit brusquement qu'il se trompe et qu'il devrait arrêter de « faire le flic ». Cette remarque mordante reflète la tension croissante entre eux, non seulement en raison de l'enquête, mais aussi à cause de la manière dont Ian persiste à mêler travail et vie personnelle. Ce qui affecte leur relation. Dans l'épisode 1491 de « Un si grand soleil », la tension monte pour Johanna. Après une nuit agitée, elle confie à Ian qu'elle a mal dormi, ayant passé la nuit sur le canapé. Elle se sent coupable de s'être énervée la veille et admet qu'elle n'aurait pas dû laisser ses émotions prendre le dessus. Ian, cherchant à apaiser la situation, s'excuse lui aussi, mais il tente de ramener la conversation vers une note plus positive en lui rappelant qu'il est heureux qu'ils attendent un enfant ensemble. Malgré cela, une certaine nervosité persiste chez Johanna, surtout à cause des pressions extérieures liées à l'enquête de Ian sur Ludo. Pendant ce temps, Elodie, une proche de Ludo, exprime ses inquiétudes à Élise. Elle a du mal à croire que Ludo ait pu être impliqué dans des actes de violence. Cette nouvelle perspective sur Ludo, un homme qu'elle connaît bien, la déstabilise profondément, et elle cherche à comprendre ce qui a pu se passer. La situation s'aggrave lorsque la police débarque à la ferme pour procéder à une perquisition. Ludo, menotté, est escorté par Manu, tandis que les officiers saisissent sous sceller les vêtements qu'ils portaient lors de la manifestation des chasseurs, des pièces potentiellement cruciales pour l'enquête. Rémi, un témoin, observe la scène de loin, visiblement préoccupée par ce qui se passe. Johanna, de son côté, confie à Sabine qu'elle est terrifiée par la tournure des événements. Elle exprime sa peur que tout s'effondre autour d'elle, alors que la pression de la situation devient de plus en plus insupportable. Elle révèle également que Ludo a découvert qu'elle est enceinte, et pire encore, il s'est convaincu qu'il est le père de l'enfant. Cette idée complique encore davantage la situation déjà tendue, laissant Johanna dans une spirale d'anxiété et d'incertitude quant à ce qui pourrait se passer ensuite. Dans cet épisode de Un si grand soleil, Johanna est plongée dans un dilemme moral déchirant. Elle sait qu'elle devrait dire la vérité à Yann, mais l'idée de tout lui révéler la terrifie. Elle craint que cela ne le détruise émotionnellement, surtout compte tenu des circonstances délicates entourant leur relation et la grossesse. Johanna se sent piégée, coincée entre la loyauté envers Ludo et son amour pour Yann. Pendant ce temps, Hugo, en discutant avec Yann, minimise l'explosion de colère de Johanna, en l'attribuant aux hormones de la grossesse, ce qui est, selon lui, tout à fait normal. Cette tentative de rationaliser les émotions de Johanna apporte un peu de légèreté à la situation, mais elle n'efface pas la gravité des événements qui se déroulent. Hugo, en tant qu'expert médico-légal, examine les vêtements de Ludo récupérés lors de la perquisition. Il fait une découverte troublante, il détecte des traces de sang, et plus particulièrement sur la veste lavée de Ludo. Après des analyses plus approfondies, Hugo confirme que le sang appartient à Serge Levar, la victime de l'agression. Cette découverte fait basculer l'enquête dans une nouvelle direction accablante pour Ludo. Rémi, observant tout cela de loin, partage ses inquiétudes avec Elodie. Il craint pour Ludo, ne comprenant pas comment ce dernier a pu se retrouver impliqué dans une situation aussi grave. L'inquiétude grandit, alors que les preuves s'accumulent contre Ludo, menaçant de le faire plonger définitivement. Avec Serge Levar toujours dans le coma et sans signe d'amélioration, la pression monte. Johanna se retrouve face à une décision impossible, doit-elle dire la vérité sur l'appel de Ludo le jour de la manifestation, risquant ainsi de perdre Yann, mais potentiellement sauver Ludo d'une longue peine de prison ? Ce choix la hante, et l'avenir de Ludo semble suspendu à cette décision cruciale. Alors que l'enquête continue de se resserrer autour de lui. Dans cet épisode de « Un si grand soleil », Louis se lance dans l'entrepreneuriat avec une certaine détermination, malgré des débuts difficiles. Robin lui annonce qu'il n'a réussi à vendre aucun t-shirt à la faculté, ce qui met Louis dans une situation délicate. Cependant, plutôt que de se décourager, Louis trouve une nouvelle opportunité en concluant un accord avec une influenceuse des réseaux sociaux. Elle propose de promouvoir et vendre les t-shirts en échange de 250 euros en espèces. Bien que cette somme soit élevée, Louis accepte le deal, espérant que cela relancera ses ventes. Pendant ce temps, Maéva, qui a travaillé aux côtés de Louis, commence à perdre confiance en lui. Elle lui dit clairement qu'elle n'a plus de temps à lui consacrer, car elle est désormais accaparée par ses engagements avec Alix. Maéva, se sentant sous pression, prend finalement son courage à deux mains et décide de parler directement à Alix. Elle lui explique qu'elle n'a pas pu acheter le matériel nécessaire pour réaliser ses graffitis et qu'elle a pris beaucoup de retard. Mais déterminée à trouver une solution, Maéva convainc Alix de lui accorder un virement de 3000 euros pour pouvoir poursuivre son travail artistique. Après la promotion effectuée par l'influenceuse, Louis voit un véritable boom dans ses ventes. Les commandes affluent, et son projet prend enfin de l'ampleur. Marc, son père, est ravi de voir son fils réussir et espère que Louis pourra jongler avec succès entre ses études et sa petite entreprise florissante. Cependant, tout le monde n'est pas enchanté par le succès de Louis. Tom, qui observe cette montée en popularité et en réussite, ne peut s'empêcher de ressentir de la jalousie. Ce contraste entre la fierté de Marc et l'envie de Tom ajoute une touche de tension dans l'entourage de Louis, alors que ce dernier savoure ses premiers pas en tant qu'entrepreneur à succès. Cet épisode illustre bien les défis auxquels sont confrontés les jeunes entrepreneurs, entre les obstacles initiaux, la nécessité de prendre des risques, et les dynamiques personnelles parfois compliquées qui en découlent. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur un si grand soleil. On espère que vous avez apprécié ce décryptage des épisodes 1490 et 1491, riche en émotions et en rebondissements. Entre la garde à vue de Ludo, les secrets de Johanna, et la montée en puissance de Louis dans le monde des affaires, les intrigues s'intensifient de jour en jour. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses, et d'activer la petite cloche pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo sort. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez des dernières péripéties de nos personnages préférés et de ce que vous attendez pour la suite. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour un nouvel épisode sur un si grand soleil.